Qu'est-ce que t'as là ? Qu'est-ce que t'as ? Laisse-moi tranquille ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir trois mouvements très très simples à réaliser et qui sont extrêmement importants en self-défense. Avant de te présenter ces mouvements, j'ai un cadeau à te faire, la version numérique de mon livre best-seller Défendez-vous. Tu vas recevoir la version numérique du livre, plus de nombreuses autres vidéos offertes. Pour recevoir tout ça dans ta boîte mail, tu as le lien sous la vidéo. Quelque chose de très important avant de commencer la vidéo, c'est de comprendre que la self-défense, c'est très très simple et tout le monde est capable de se défendre. La plupart des gens pensent que la self-défense, il faut faire 5 ans d'entraînement, 3 entraînements par semaine, etc. et de ceinture noire de Krav Maga pour pouvoir savoir se défendre. C'est entièrement faux. Regarde, je vais te donner vraiment juste 3 outils dans cette vidéo et tu vas déjà augmenter ta capacité à te défendre de façon très importante. Après, bien entendu, si t'as envie d'en apprendre plus, si t'as envie de te développer, si t'as envie de pratiquer une activité régulière, j'ai tout un réseau de clubs de Krav Maga sur toute la France. Tu as les liens sous la vidéo. Alors, le premier mouvement qui est important, c'est ce qu'on appelle la position de départ non agressive ou ce qu'on appelle aussi la garde déguisée. C'est-à-dire que si je suis face à un agresseur et que je sens que ça va partir et que directement je me mets en position ici ou que je vous mets en position ici face à l'agresseur, il y a une situation problématique. C'est que lui, il va aussi monter les points. C'est que là, on est parti directement vers le combat. D'accord ? Et ce n'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas combattre. Le but de la self-défense, c'est de ne pas combattre. Le combat, c'est la solution ultime. Le combat, c'est si tout a échoué, eh bien, il nous reste le combat. Mais dans l'idée, tant qu'on peut éviter le combat, on va essayer d'éviter le combat. Donc, le fait de rentrer dans ce rituel, de commencer à fermer les points, de dire, viens, viens, on se met sur la gueule, etc., ça peut être problématique. La deuxième chose, c'est que si je mets mes mains en garde et qu'il y a des caméras de vidéosurveillance, qu'il y a des gens qui observent la scène, eh bien, ils vont dire, oui, tu étais agressif, tu as provoqué le combat, tu as dit à la personne, viens, on se bat. Et donc, oui, tu n'es pas une victime, tu es plutôt l'agresseur. Donc, si lui, après, il dépose plainte contre moi, ça va être compliqué. Donc, la garde déguisée, elle permet d'être en garde, elle permet d'être prêt au combat sans montrer qu'on est prêt au combat. Et l'idée, c'est quoi ? C'est de se mettre dans ce type de position, ou alors de se mettre dans ce type de position, ou ce type de position, ou ce type de position. Tu vois, tout ça, c'est des positions qui font que je suis quand même prêt à combattre, mais je ne montre pas à l'environnement que je suis prêt à combattre. Les points importants, c'est d'avoir une bonne base avec les pieds. Donc, de ne pas être ici, parce que si là, il commence à me pousser ou à me frapper, je n'ai plus d'équilibre et je peux me casser la figure. Et s'il y a un trottoir juste derrière toi, tu tombes, tu te fracasses le crâne et ce n'est pas bon pour toi. Donc, tu vas mettre un pied devant, un pied derrière. Je conseille de mettre le pied fort en arrière. Donc, si tu es droitier, tu mets ta jambe droite derrière. Si tu es gaucher, tu mets ta jambe gauche derrière. La deuxième chose, c'est de monter tes mains. D'accord ? De monter tes mains avec les paumes de main face à lui et vers l'avant. D'accord ? En signe d'apaisement, pour parler avec lui, pour lui dire que tu es désolé, pour lui dire que tu veux qu'il te laisse tranquille, pour lui dire que tu souhaiterais qu'il recule, pour lui dire ce que tu veux, mais en tout cas d'avoir les mains en haut. Parce qu'à partir du moment où j'ai les mains en bas et qu'il y a un coup de poing qui part, je vais mettre très longtemps à monter ma main pour défendre. Ça va être un chemin très long. Je ne te parle même pas des gens qui ont les mains dans leur poche pendant qu'ils parlent avec quelqu'un ou ce genre de choses où c'est quasiment impossible de se défendre. Donc, les mains plutôt en haut et au niveau de la poitrine, au niveau du visage. Ça, c'est aussi possible. Ce qui veut dire que s'il y a une frappe, je peux défendre avec cette main. Moi, je peux attaquer aussi avec cette main. Je peux faire pas mal de choses. Et ça aussi, c'est possible. D'accord ? Donc, ça, c'est le premier mouvement, ce qu'on appelle la garde déguisée ou la position de départ non agressive. Deuxième mouvement. Donc, tu vois, déjà, juste sur le premier mouvement, c'est simple. Et juste ça, ça peut sauver ta vie. D'accord ? Deuxième mouvement, très très simple également, c'est la double poussée avec les mains. Ça veut dire que si je suis ici face à quelqu'un, on n'a pas besoin forcément de connaître le coup de poing direct, le crochet, l'hupercuit, etc. Ça, c'est excessivement important. Mais lorsque tu apprends sur le long terme, si tu veux des choses très simples pour te défendre très rapidement, ça, c'est très efficace. Si je suis à partir de la position de garde déguisée ou de position de départ non agressive, on va faire ça. Ok ? Ce type de mouvement. Ou alors, on ne fait pas sur son partenaire parce que ça peut être, ça peut créer des dégâts massifs. Ce type de mouvement. Bam ! Ok ? Tu vois que dans les deux cas, soit je tape dans la poitrine pour faire une réponse qui est légèrement forte, mais pas trop. Soit je fais le même mouvement vers le visage. Et là, on a un mouvement qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus violent pour ses cervicales, pour son visage, etc. Cette double poussée, elle permet de créer de la distance, elle permet de me protéger et elle permet de me créer une opportunité pour pouvoir partir ou pour pouvoir fermer une porte ou pour pouvoir prendre une chaise ou faire d'autres choses. D'accord ? C'est une façon très très facile de repousser quelqu'un avec tout mon poids parce que souvent, on me dit « Oui, mais si je suis trop petit, oui, mais si je suis trop mince, oui, mais... » Là, tu pousses avec tout ton poids et ça se fait de la façon suivante. Tu vas lever le pied avant, pousser avec ton pied arrière, d'accord ? Donc, tu vas mettre tout ton poids vers l'avant et tu vas tendre les deux bras vers l'avant en rentrant ta tête. Je t'ai dit que ça sert à protéger, c'est-à-dire que s'il met un coup de poids en même temps, moi, je suis ici. Donc, je me protège complètement. C'est des défenses très générales. Évidemment, ce ne sera pas à faire face à un coup de couteau, évidemment, on aura un problème face à un bâton, etc. Mais là, je te montre des choses simples, des choses qui peuvent vraiment t'arriver dans la rue et avec lesquelles tu peux te défendre. Donc, ça, c'est tout à fait possible et encore une fois, que tu pousses vers la poitrine, c'est une réponse plutôt douce, entre guillemets, et quand tu pousses vers la tête, donc tu vas coller tes deux mains et repousser son menton vers l'arrière, eh bien là, tu peux créer des dégâts importants. Et bien évidemment, après avoir fait ça, tu t'en vas en courant, ok ? Donc ça, c'est la deuxième technique. Et la troisième technique que j'aimerais te partager avec toi et qui est aussi un mouvement excessivement simple, eh bien c'est simplement d'aller mettre une gifle vers les oreilles de la personne qui est face à toi. Et donc, encore une fois, ce n'est pas un mouvement compliqué, ce n'est pas un crochet, c'est simplement de frapper dans son visage avec la main ouverte, dans la région de l'oreille pour pouvoir créer une perturbation très très forte auditive. On a le tympan, on a les centres d'équilibre et à chaque fois que tu vas percuter cette zone, la personne va prendre un peu de temps avant de s'y remettre. Avant de se remettre, pardon. Et ce qui est important, c'est de prendre ce temps pour s'en aller, d'accord ? De ne pas frapper, bam, et de dire, tu vois, ça t'a fait mal, tu en veux encore une autre. Pourquoi ? Parce que là, s'il est costaud, il peut sortir une arme, il peut revenir encore plus agressif, etc. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est frapper, bam, percuter dans sa tête et tout de suite, partir. D'accord ? Donc, tu as la possibilité de faire une double poussée. Si tu ne peux pas faire la double poussée, tu as la possibilité même parfois de mettre la main sur l'épaule, de dire, non, non, je ne veux vraiment pas m'embrouiller avec toi, je suis désolé. Et la main qui est sur l'épaule, bam, de frapper directement dans sa tête, paume de main ouverte. La paume de main ouverte, ça te permet de ne pas risquer de te blesser les doigts, ça te permet de ne pas risquer de blesser, de fracturer un des os de la main et vraiment atteindre ces zones-là avec la main ouverte, ça va créer des dégâts massifs en très très peu de temps. Donc, on a fait trois mouvements et j'espère que tu t'en rends compte dans la vidéo. Ces mouvements sont très très simples à réaliser et il ne faut pas penser, encore une fois, qu'il faut avoir pratiqué 10 ans ou 15 ans pour pouvoir se défendre dans la rue. Se défendre dans la rue, c'est accessible à tout le monde. Il faut juste avoir le bon guide, avoir le bon professeur. Encore une fois, si tu cherches des bons professeurs, j'en ai partout dans toute la France. Tu as les liens sous la vidéo et n'hésite pas bien évidemment à t'abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. À très très vite !